Coucou, bonjour mes amis, Verseau, c'est à votre tour pour le tirage sentimental du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite un très très joyeux 1er mai, plein de bonheur, de réussite, tout et tout et tout et tout. Donc, voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez toutes mes infos en dessous de la vidéo. Je voulais aussi vous remercier pour toutes vos vues, vos likes et vos partages, ça m'a fait extrêmement plaisir et ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Voilà, voilà mes amis, Verseau, allez, on est parti pour le sentimental du mois de mai 2022. S'il vous plaît, mes guides pour les Verseau, qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? Allez, je voudrais 5 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ah, voilà. Merci, l'adultère. Alors, mes amis, Verseau, vous étiez envoûté par une personne et vous avez commis l'adultère? Oh là là! Ah, la réussite. Allez, encore deux cartes, s'il vous plaît, mes amis, Verseau, s'il vous plaît, merci. Mauvaise base de départ. Allez, une dernière carte. Pour mes amis, Verseau, s'il vous plaît, mes guides. Pourrais-je avoir une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Oh là là, regardez ce qui vient de tomber. L'amour. C'est très bien. Eh oui, et on a le foyer en dos de deck. Bon, il y a des Verseaux, il va falloir qu'ils fassent beaucoup de route. Ou alors, ils vont devoir faire des déplacements. Ouais, ça va être, ouais, vous avez stagné, il y a beaucoup de Verseaux qui étaient, qui ont eu un phélibat assez long, hein. Donc, c'est ce qu'on me dit là. Mais, mais voilà, vous allez faire beaucoup de route, hein. Vous avez la transformation. Vous avez la transformation. Vous avez la beauté, le luxe. Et vous avez peut-être fait une rencontre au printemps, peut-être. Voilà. Mais ça va vous faire évoluer sur du, ouais, vous sortir de vos idées mélancoliques. Donc, ouais, vous allez avoir des nouvelles, vous allez découvrir, et ça va être très, très rapide. Il va y avoir des nouveaux projets, la chance. Vous allez avoir des récompenses, hein, peut-être des présents, des cadeaux. Vous allez voir votre, votre, votre vie changée. Ça va être un nouvel, un nouvel horizon pour vous, hein. Donc, voilà, donc c'est bien, c'est beau. Voilà, on va finir sur, sur une union, peut-être, hein, Pax, un mariage, hein. C'est très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là, mes amis Verso? On me dit que vous avez été envoûté par une personne, et que vous, bah, peut-être que vous avez, vous étiez peut-être dans une triangulaire, donc, euh. Euh, mais vous réussissez à vous en sortir, hein, avec le soleil. Le soleil, voilà, revient dans votre vie. Vous réussissez à vous en sortir. Peut-être avez-vous fait ça parce que vous étiez sur une mauvaise base de départ, hein. Euh, vous avez peut-être, euh, vous avez peut-être pas compris ce que voulait l'autre, en fait, voilà. L'autre voulait peut-être que s'amuser. Vous, vous vouliez du sérieux. Et vous vous êtes laissé embrayer dans, euh, voilà, dans un, dans ce qui s'appelle, euh, voilà, une triangulaire. Mais vous réussissez, et vous réussissez à trouver l'amour au mois de, enfin, voilà, au mois de mai. Bon, les énergies ne sont pas figées dans le temps. Ça peut aller jusqu'au mois de, enfin, voilà, juin, juillet, hein, voilà, période estivale, hein. Voilà pour vous, pour le premier message. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'il a à nous dire. Bon, mes amis, verso, mai 2022, s'il vous plaît, mes guides. Allez, alors, pourrais-je avoir cinq cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le message, pour les amis, verso, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Merci. Oh, je ne vais pas tomber, j'espère. Non. Ah, ah, ah. Ouais, vous vous sentiez dans un labyrinthe, hein, vous vous étiez égarés, hein. C'est bien ce que, voilà, hein. Vous étiez égarés, euh, vous avez, ouais. À mon avis, il y a des verso qui n'ont pas compris ce que voulait la personne en face de vous. Ouais. Ouais. Bon, on me dit qu'il y avait de la sensualité. Et il y a des promesses qui vont se faire. Grâce à ce nouvel amour qui arrive à vous, il va y avoir des promesses qui vont se concrétiser. Allez, il me faudrait deux autres cartes, s'il vous plaît, pour mes amis, verso. Il y en a beaucoup trop. Merci. Allez. Pour vrai, j'ai avoir deux autres cartes, s'il vous plaît. Allez. Ouais, j'ai avoir deux autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Bon. Je vais aller les chercher, alors, si vous ne me les donnez pas, hein. Merci. Ouais. Il y a une réconciliation. Vous vous réconciliez avec votre cœur. Merci beaucoup. C'est-ce qu'on me dit en dos du deck. Il va y avoir beaucoup de communication. Enfin, non. Il va y avoir beaucoup d'engagement, surtout. Voilà. Vous allez vous engager, et ça va être sincère. D'accord? Il va y avoir de la fidélité. Et vous allez faire confiance à cette personne. On me dit, pour l'instant, que vous êtes en mode stop. Voilà. Je trouve que ce que vous voulez, c'est de l'amour, quoi. C'est... C'est... Qu'on s'intéresse à vous, quoi. Avec tendresse et bonté. Voilà. Ouais. Mais il va y avoir un regain. Vous voyez? Un regain de vitalité dans votre vie, là. Donc, même dans un désert, la rose arrive à pousser. Donc, vous allez vous... Vous reconstruire. Il va y avoir de l'attirance. Et ça ne va pas être une illusion. Ce n'est pas une illusion. Vous allez penser que c'est une illusion. Que la personne est là pour... Bah, pour se ficher encore de vous. Mais non. Ça ne va pas être une illusion. Ça va être un... Voilà. Un grand amour. Et ça va être votre chance. Vous allez pouvoir aller être légère dans vos pensées. Et vous libérer. Pour reprendre un nouveau départ. Et sortir de votre solitude. C'est beau, hein? Magnifique, hein? Et oublier toutes vos peines. C'est beau. Ouais. Non, mais franchement, là, c'est... C'est magnifique comme message, hein? Merci l'univers. Gratitude à vous. J'ai des cartes à l'envers. J'ai des cartes à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent, là? Voilà. Donc, on me dit bien que vous vous êtes égaré dans cette relation. Hein? Et vous avez subi l'échec. Mais, vous reconstruisez votre cœur. Vous vous réconciliez avec votre cœur. Suite à une nouvelle rencontre. Il va y avoir beaucoup de promesses. Et beaucoup de sensualité. C'est magnifique. Magnifique. Mes versos, je vous souhaite vraiment, en ce 1er mai, mais alors vraiment tout l'amour que vous méritez. Parce que je sais que les versos, eh bien, ils ont morflé. Et il y en a qui morflent encore. Donc, voilà. Donc, si le message vous a parlé, là, je serais ravie de vous lire. Parce que vous avez le même le dos de deck. Je sais que le message du dos de deck était vraiment très, très beau. On va aller voir avec l'améthyste, là. Allez, pour les versos, mai 2022, s'il vous plaît. Verso, mai 2022. Verso, mai 2022. Verso, mai 2022. Allez. Donc, on va faire notre petit tableau à neuf cartes. Et on va voir le message qu'on peut vous donner. Alors, c'est évidemment, je dis toujours, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais j'espère que ça peut parler à un grand nombre. Voilà, voyez-vous, on me dit que vous étiez addict à cette personne. Mais vous avez de la famille qui vous, voilà, votre famille, elle est là, qui vous soutient. On me dit que vous êtes ancré, aligné. Vous avez la sagesse en vous. Et peut-être qu'il y a des versos qui ont, qui ont, qui ont, au printemps. On se sent parti sur un nouveau départ. Une renaissance. Voilà. Avec un taureau, un bélier taureau-gémeau. Donc, peut-être, oui, que vous avez cessé toute communication avec un de ces trois signes. Et vous, voilà, vous, maintenant, vous ne vivez que pour vous. On me parle de la polarité féminine. Donc, on va voir ça. Regardez, on a encore le soleil. Le succès qui arrive à vous. Vous êtes en pleine guérison. Depuis ce printemps, je pense que les versos sont en pleine guérison. Et qu'il y a une relation et lien karmique qui arrive à vous. Ouais. Peut-être pour cet été. Avec un cancer lion vierge. Voilà. Vous avez envoyé des messages. Pour l'instant, vous êtes dans la froideur. On me dit que vous êtes, vous n'avez pas envie de quoi que ce soit. Mais vous essayez de guérir. Vous essayez de reprendre votre équilibre, votre paix intérieure. D'accord. Parce qu'il y a eu trop de prise de tête, quoi. Ouais. Ça vous a fait quand même, cette situation-là, ça vous a fait quand même mal. Et je comprends. Mais il y a un ami sincère. Peut-être un ami avec qui vous avez une relation et un lien karmique. Voyez-vous. Vous étiez dans une triangulaire. Vous avez réussi à sortir de cette triangulaire, mais ça vous a quand même refroidi. Tout ce qui est relation humaine vous a quand même refroidi. Et là, vous réussissez avec cette amie à ne plus vous prendre la tête, quoi. Arrivera ce qui arrivera. Voilà. Le message, il est vache et il est très beau, je trouve. Très, très beau. Moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est cette ligne-là. Donc, vous guérissez. Vous avez le succès. Vous rencontrez quelqu'un avec un lien karmique. Donc, là, cet été, vous pouvez avoir la chance de rencontrer quelqu'un. Donc, un cancer lion vierge. Mais ça, c'est aléatoire. Ce n'est pas forcé. Avec qui il y aura beaucoup de communication. D'accord? Donc, voilà. Voyez comment ça vous parle, mes amis. Verso. Allez, on va aller prendre Les Rêves Enchantés. Comme je dis toujours, un chat échaudé, crêne l'eau froide. Donc, on n'a plus envie de se faire avoir, quoi. C'est normal. Donc, pour les amis. Verso. Verso. Mai 2022. S'il vous plaît, mes guides. On n'a plus envie qu'on nous la mette à l'envers, quoi. Quand même, hein. Allez. Je vais faire le tableau à neuf cartes. Je vais faire le tableau à neuf cartes. Vous avez des ennemis. Mais aussi, vous vous transformez. Vous avez... Vous allez voir le monde avec des yeux d'enfant. Voilà. Vous allez pouvoir faire des nouveaux projets qui vont vous amener à voir le monde avec des yeux d'enfant. Vous allez vous ancrer. Peut-être qu'il y a des natifs qui vont se mettre à étudier. Ou vous allez découvrir un secret. Et vous avez la force et la foi pour le supporter. Il va y avoir beaucoup de discussions. On me dit que vous allez prendre la bonne orientation. Que vous allez y aller doucement, mais sûrement. Et que tous vos rêves, tous vos voeux se réalisent. Voilà. On a la lumière derrière le puits. Et voilà. Tous vos voeux se réalisent. Il y a un déménagement. Et peut-être... Comment ? Une institution. Une banque. Un tribunal. Voilà. Une mairie. Pour régler. Peut-être... Pour officialiser une union. Ou faire un crédit. Je ne sais quoi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais enfin, on me dit que vous avez la clé qui ouvre toutes les portes. Et vous êtes soutenu par le divin. Donc, c'est pas mal. Non plus. Mais bon, je vois bien quand même dans le tirage. que, comme je vous ai dit, il y a des berceaux qui se sont faits avoir. Voilà. On me dit que les jeux sont faits. Que vous étudiez la question. Et qu'il y a des pépées officielles qui vont être signées. Ouais. Là, vous y allez prudemment quand même. Vous êtes rusé. Donc, vous allez déjouer tous les pièges. Vous récoltez ce que vous allez semer. Ou coupez. Ou coupez tout ce qui ne vous sert plus. Voilà. C'est... On est sur un... Voilà. On est sur le chiffre 10. Donc, c'est la fin d'un cycle. Un nouveau départ. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure avec le... Voilà. Donc, vous êtes sur un nouveau départ. Donc, là, on retrouve la fidélité, l'ami fidèle. Et vous rongez les quelques petits tracas qui vous restent encore dans la tête. Donc, oui. Vous avez la fidélité d'un ami. Vous étudiez quand même. Et ça vous... Voilà. Ça vous... Ça vous prend encore un peu la tête. Quand même tout ça. C'est... Donc, à mon avis, il faut arrêter d'y penser. Voilà. Il faut mettre ce... Voilà. Cette... Cette trahison. Moi, j'appelle ça une trahison. Il faut mettre cette trahison derrière vous. Parce que le plus beau arrive. D'accord. Donc, là, les jeux... Voilà. Les dés sont lancés. Évidemment. C'est ce qu'on vous dit. Les dés sont lancés pour le futur. Vous avez... Vous y allez prudemment. Et vous partez sur un nouveau départ. Voilà. Les nuages s'éclaircissent. Il y a des courriers qui vont se faire. Et vous avez la femme amoureuse qui est là, qui vous attend si vous êtes un homme. Ou si vous êtes une femme. Peu importe le genre. Alors, c'est soit des papiers officiels. Soit vous allez communiquer. Comme nous avons eu ici, la communication des courriers qui vont se faire. Vous allez échanger des courriers. Donc, tous les jeux se sont bien suivis. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense que, oui, les versos, vous êtes sur un nouveau départ. Voilà. Pour, évidemment, ceux qui sont célibataires. Pour les couples, si vous êtes en couple, et bien en couple, et bien marié, et bien, voilà. Profitez de votre... Voilà. Profitez de votre vie. Je ne peux pas parler pour les couples, si les couples sont amoureux. Donc, voilà. Moi, je suis surtout... C'est vrai que je suis plus basée sur les célibataires. Évidemment. Les pauvres. Il faut bien leur dire si le ciel va s'éclaircir. Mais oui. Le ciel va s'éclaircir. Voilà. Allez. On va aller faire une petite réponse angélique. Pour mes amis versos. Mais voilà. Il ne faut pas désespérer. Je vous dis, l'amour arrive. Voilà. D'ici, d'ici mi-mai, il y en a qui vont faire des super rencontres. Mais évidemment, soyez prudents. Allez. Pour mes amis versos. Mai 2022. Allez, mesquelles, pourrais-je avoir une réponse à la question? Pour mes amis versos. S'il vous plaît. Alors. Pourrais-je avoir la réponse à la question des versos? S'il vous plaît. Allez, mes guides. Mes guides. Pourrais-je avoir la réponse à la question des versos? Il faut que j'aille les chercher, mes guides. On me dit d'obtenir plus d'informations. Donc ça, c'est la première réponse. Et amour romantique. Non, mais voilà quoi. Et je vous ai dit, il y a un amour qui arrive dans un avenir rapproché. On me dit. Et demeurer positive. Positif. Excusez-moi. Du peu. On me dit même dans les prochaines semaines. Donc, c'est très, 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 très court. Voilà. Donc, il ne faut pas désespérer, mes amis versos. Voilà. Donc, j'espère que le tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de partager. De commenter et puis de vous abonner si vous ne passez pas ma chaîne. Et d'activer la petite clochette pour recevoir les autres vidéos. Voilà. Je vous dis à très vite. Allez, bonne journée. Bonne nuit.